Pour la situation en France, devons-nous craindre de nouvelles restrictions plus radicales la semaine prochaine ? Comme a prévenu Olivier Véran, deux médecins nous rejoindront aux alentours de 23h. Et pour débattre dans cette première heure autour de cette table, nous accueillons Ennery Le Palais. Bonsoir. Vous êtes maire Les Républicains de Chevreuse dans les Yvelines. A vos côtés, William Tay. Bonsoir. Président du think tank Le Millénaire. Nous accueillons également Alexis Bachelet. Bonsoir à vous. Vous êtes premier adjoint au maire de Colombes. Et puis Igor Zaniqui, coordinateur de l'exécutif national du Parti communiste français. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, 115 ans après l'adoption définitive de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, le président Emmanuel Macron a donc annoncé un nouveau projet de loi pour renforcer la laïcité et consolider les principes républicains. Le texte en faveur de cette lutte contre les séparatismes sera donc présenté le 9 décembre en Conseil des ministres. Nous allons discuter ensemble des différents axes proposés par le chef de l'État. Avant ces annonces, on précise, le 10 septembre exactement, il y avait un sondage, on va le voir, qui révélait que pour 76% des Français, un projet de loi pour lutter contre l'enfermement des communautés sur elles-mêmes était une bonne chose. Vous voyez, la question est très longue, le chiffre est bien visible. 76% donc plutôt pour. On sent donc qu'Emmanuel Macron est porté par cette appréciation populaire. Est-ce qu'il va assez loin ? Est-ce que les annonces qu'il a faites permettent de contenter les attentes des Français, selon vous ? Je ne pense pas. Écoutez, moi j'ai l'impression que plutôt il s'engage sur une pente assez dangereuse, finalement en participant à un certain nombre d'amalgames entre islam, musulmans, terrorisme. Je crois que d'ailleurs il a changé de ton par rapport au début de son quinquennat. Il avait même un temps pointé différentes religions. Maintenant, sous la pression de la droite et l'extrême droite, je crois qu'il pointe uniquement la religion musulmane. Donc je crois que c'est vraiment assez dangereux. Et par ailleurs, les réponses ne sont pas du tout à la hauteur pour lutter contre l'intégrisme, ce qui doit bien sûr être combattu dans notre pays. De quels amalgames parlez-vous ? Quels amalgames a-t-il fait ? Écoutez, à force, déjà le terme même de séparatif, je pense, participe un peu à une violence du débat public assez dangereuse. Quel terme auriez-vous préféré ? C'est vrai qu'il y a aussi un changement dialectique. On ne parle plus de communautarisme. Oui, moi je préfère le terme d'intégrisme. Je pense que c'est assez juste comme terme. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est déjà assez grave ce qui se passe dans notre pays et dans beaucoup de pays. Mais encore une fois, les réponses, c'est surtout là-dessus, je voudrais insister, ne sont pas du tout à la hauteur. Si on veut s'attaquer au terrorisme aujourd'hui, alors il faut s'attaquer à des causes géopolitiques mondiales. Il faudrait arrêter de participer à des conflits où des États sont disloqués, sur lesquels prospèrent des groupes djihadistes. Il faudrait s'attaquer au circuit de financement internationaux du terrorisme. Oui, écoutez, moi j'aimerais bien voir jusqu'où il va aller, notamment sur le secret bancaire, parce qu'une des difficultés là-dedans, c'est évidemment le secret bancaire. Je crois que malheureusement, il y a beaucoup de banquiers véreux qui participent aujourd'hui et de grandes banques à de tels circuits de financement. Et puis, il faudrait, je crois, surtout remettre la question de la République au cœur. Alors, il l'a un peu abordé. Elle n'est pas au cœur, je voulais voir. Il a abordé un peu les reculs de la République, mais je crois qu'il ne va pas assez loin, parce que finalement, le terrorisme, l'intégrisme, tout ça, ça prospère sur un délitement de la République, mais pas seulement sur un délitement des valeurs de la République, aussi sur des inégalités, des droits qui ne sont pas respectés, des discriminations, et je crois qu'ils servent parfois de prétexte à ces groupes pour pousser leur idéologie. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des millions de personnes dans notre pays qu'il faut respecter, reconnaître, permettre leur intégration. Et je ne pense pas qu'ils soient à la hauteur dans son discours. Anne-Éry Lepalek a réagi à vos propos. On peut préciser que Christian Jacob salue aujourd'hui dans la presse certaines avancées, mais qu'il regrette lui-même une certaine léthargie par rapport aux annonces du chef de l'État. C'est-à-dire que ces annonces et ce discours ont été attendus et réclamés, je pense, de manière assez unanime sur l'ensemble de l'échiquier politique depuis des mois et des mois. Je regardais, il y a plus d'un an, en juillet 2019, le président de la République s'engageait à faire ce discours sur... Alors, le thème, c'était la laïcité à l'époque, mais qui est très proche, sous quelques semaines. Alors, il y a effectivement eu les mois un petit peu compliqués que nous venons de traverser et les priorités, en tout cas l'immédiateté, n'étaient plus au même niveau. Mais c'est un discours qui était devenu, c'est un positionnement qui était devenu très urgent de la part du président de la République. Et je pense qu'il faut le saluer parce qu'on sait tous que ce sera un terrain glissant, que c'est un terrain miné, que c'est un terrain dangereux. et que nécessairement, quel que soit le positionnement que prendra le président de la République, enfin là, le positionnement a été pris, mais quels que soient les avancées qu'il désirera prioriser, son comportement sera nécessairement fustigé. Ce sera ou trop ou pas assez, on le sait. On le sait à l'avance sur ce sujet-là. Alors, on a un problème au départ. Je pense que c'est un problème, comme vous le disiez, et là je vous rejoins, un problème de vocabulaire. Je ne vais pas avoir la même conclusion que vous, ça ne vous étonnera pas trop. On a un problème de vocabulaire. Au début, on a l'islam et l'islamisme. Il y a quand même une très grande proximité lexicale, alors qu'au niveau sémantique, on est dans deux visions complètement opposées, finalement dans deux mondes complètement opposés. Et donc après, on a ce débat sur est-ce que c'est du séparatisme, du fondamentalisme, du communautarisme. Enfin, on l'a plu, apparemment c'est tranché. Mais à la limite, ce n'est qu'un mot. Une fois qu'on aura nommé le mal et qu'on aura trouvé la situation la moins inconfortable, puisque j'ai l'impression que c'est ce qu'on cherche, à nommer ces difficultés, il faudra malgré tout aller s'y attaquer. Et je pense effectivement que le président de la République, je ne suis pas là pour être son avocate ce soir, mais je pense qu'effectivement le président de la République a avancé, peut-être timidement, sur des sujets qui sont urgents de traiter maintenant. Alors, messieurs, qu'on n'a pas entendu ? – Le débat, il est récurrent dans la société française. Ça fait quand même maintenant plusieurs décennies. On peut remonter à l'époque de Jacques Chirac, l'interdiction des signes religieux. Il y a déjà eu des tentatives de légiférer, en fait, sur cette question. – Aristide Briand, déjà, au départ. – On peut remonter à 1905, si vous voulez. Mais ce n'était pas de la même manière. Je vous rappelle juste que ce n'était pas tout à fait la même religion, mais ce n'était même pas non plus la même société. Donc, on peut comparer. – Est-ce que vous êtes déjà en train de dire que c'est peut-être voué à l'échec, encore une fois ? – Ah oui, là, ça, on peut dire que c'est globalement voué à l'échec. D'ailleurs, pour les dons que vous avez dites, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire que ce n'est pas assez. Il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et puis, il y a tous ceux qui vont dire, effectivement, qu'encore une fois, on stigmatise, on ne comprend pas bien quels sont les objectifs, et on ne sait pas non plus, d'ailleurs, quels sont les moyens. Et si vous voulez, moi, j'étais parlementaire, donc je sais qu'une loi qui ne s'appuie pas sur des moyens, sur des objectifs et des moyens, c'est une loi qu'on appelle bavarde, qui cherche à faire un affichage politique, qui cherche peut-être aussi à cliver, parfois, ou à rassembler ou à fédérer. Je pense qu'Emmanuel Macron est au courant des sondages que vous avez indiqués au début. Donc, il sait que c'est le type de loi qui est assez populaire, et donc il peut aussi, de manière un peu cynique, se moquer de la réalité du résultat obtenu, mais se dire qu'à deux ans des élections, fidéliser autour de lui l'électorat LR, peut-être aussi rassurer l'électorat du Rassemblement National en montrant qu'on est intransigeant sur ces sujets-là. C'est une manière aussi de se positionner au centre du jeu. Et je trouve qu'Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, il faut lui reconnaître cette habileté, de la même manière qu'il a réussi à retourner le mouvement des Gilets jaunes avec le Grand Débat et à se remettre au cœur du jeu, en utilisant aussi les maires. Je trouve qu'Emmanuel Macron a cette capacité, reconnaissant lui ça, à être parfois au bon endroit, au bon moment. Et on voit bien, d'ailleurs, je lisais l'interview de Christian Jacob. Christian Jacob, en fait, il est furieux. Il n'est pas furieux parce qu'il n'est pas d'accord avec la loi. Il l'a dit, il dit, je suis d'accord avec tout, mais il est furieux qu'Emmanuel Macron tonde, d'une certaine manière, le fonds de commerce des Républicains. Et on voit bien le malaise, finalement, de la droite, qui ne sait pas très bien comment débattre avec ce président qui lui prend son fonds de commerce. William Tay, puis on abordera justement les pistes avancées. Effectivement, il y a une évolution de La République en marche. On se souvient que Gérard Collomb était parti en 2018 en disant, aujourd'hui, nous vivons côte à côte, mais demain, nous vivrons face à face. Et à l'époque, il avait été viré, enfin, il est parti de lui-même, parce que globalement, le président de la République ne le soutenait pas dans ses mesures, notamment de contrôle, notamment sur le séparatisme. Moi, je pense que le séparatisme est un bon mot. Gérard Collomb avait le bon constat. Maintenant, est-ce qu'Emmanuel Macron a le bon remède ? Globalement, les mesures sont plutôt bonnes. Moi, je pense qu'effectivement, vous l'avez souligné, il y en a qui vont dire que ce n'est pas assez, il y en a qui vont dire qu'il va trop loin. Moi, je pense que globalement, quand on est un président de la République, il faut le soutenir dans ses mesures, quand elles vont plutôt dans le bon sens. Et les mesures actuelles vont plutôt dans le bon sens, même s'il aurait pu aller beaucoup plus loin. Globalement, en fait, il s'agit de mener un combat global. Il s'agit, comme l'avait dit François Fillon en 2016-2017, il s'agit de vaincre le totalitarisme islamique, parce que globalement, ce n'est pas uniquement un combat uniquement sur la religion, c'est un combat de vision de société. On est d'une démocratie libérale. Il y a des éléments qui ne seront pas compatibles avec notre vision de la République, notamment sur la question des femmes. Et il s'agit pour la République d'être forte. Emmanuel Macron essaye de poser quelques fondements. Maintenant, il s'agit de voir si la loi va passer avant la fin de son quinquennat. Et deuxième élément, quels sont les moyens associés ? Alors, on va évoquer les pistes, justement, avancées en matière de lutte contre les séparatismes. Il y a certaines d'entre elles ont déjà été mises en place. Les chartes de laïcité, notamment, imposées aux associations culturelles et sportives par plusieurs collectivités en France. C'est le cas à Nice. Et les premiers effets sont encourageants. Reportage signé Franck Triviaud et Anthony Favelli. C'était au printemps 2016. La ville de Nice, confrontée à la montée du communautarisme, est la première de France à imposer une charte de la laïcité aux associations, notamment les clubs de football amateurs. C'était des pratiques individuelles de la part de clubs communautaires, des prières musulmanes sur le terrain, des demandes d'avoir des vestiaires particuliers pour pouvoir prier avant les matchs. Rentrer sur un terrain de football, ce n'est pas rentrer dans une église, ce n'est pas rentrer dans un temple, ce n'est pas rentrer dans une mosquée. En signant cette charte, les clubs s'engagent alors au respect des valeurs de la République. Parmi celles-ci, l'égalité entre les hommes et les femmes, le principe de neutralité des bâtiments, la liberté de conscience et de culte et l'égalité de tous devant la loi. En cas de non-respect de ces principes, l'association est sanctionnée. C'est la fin de la mise à disposition du local dans lequel sont produits les faits. C'est aussi évidemment un remboursement de subventions immédiates. Et l'initiative est une réussite. Aujourd'hui, on ne nous signale aucun incident depuis la mise en place de cette charte. Une charte adoptée ensuite par plusieurs collectivités, comme la région PACA et les Hauts-de-France. Alors on le voit dans ce sujet. Est-ce que la résolution du problème passe obligatoirement par l'imposition de mesures et de sanctions aussi pour tous ceux qui ne respecteraient pas cette charte de laïcité ? Alors c'est aussi une charte qui a été mise en place par la région Ile-de-France il y a plusieurs années maintenant. Et l'ensemble des concours financiers, vous savez que certains ruisselles, le terme a déjà été utilisé, je vais descendre en cascade, pardon. Rueisselles, loin, loin. On retombe en cascade, départements, collectivités et associations. Certains financements font tout ce chemin-là. Et tous les bénéficiaires de ces financements sont, en tout cas en Ile-de-France, obligés de signer cette charte de la laïcité qui a été aussi déclinée après par de nombreuses communes. Alors effectivement, c'est du bon sens. Et on se réjouit tous de... Si c'est symbolique, ça ne reste qu'une charte. C'est du bon sens. Mais ça pose aussi une question. Et on a pu le voir, on sort d'échéances électorales qui ont été un petit peu brouillées, on va dire, dans un contexte particulier. Mais ça interroge aussi sur la manière dont les séparatistes, enfin, je ne sais plus quel est le bon mot, bon, pas le disant, toutes ces personnes qui souhaitent bénéficier de fonds pour alimenter des mouvements se revendiquant de l'islam, mais uniquement comme couverture à du terrorisme, la manière dont ces personnes font de l'entrisme, arrivent à s'infiltrer dans les réseaux de décision. Alors dans le mouvement associatif, c'est déjà largement fait, mais on l'a vu aux élections municipales, on s'est posé, rappelez-vous, la question des listes communautaires et du financement des listes communautaires dans certains endroits, même en région parisienne, à des postes à responsabilité qui sont après ces personnes, ces élus, qui vont trancher sur l'octroi de ces subventions et qui peuvent éventuellement contribuer à alimenter ce financement parallèle que vous releviez tout à l'heure. Et c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'on a le communautarisme, le séparatisme, et puis on a également la manière dont ces personnes réussissent à s'infiltrer dans les voies de décision et pouvoir bénéficier après, finalement, légalement de financements que normalement la République devrait s'interdire de leur donner. Mais là, on touche justement au rôle des maires. Vous êtes maire, vous êtes premier adjoint. Est-ce que ce ne sont pas les mairies qui sont en première ligne pour justement poser les premiers obstacles au séparatisme au niveau local ? – Moi, je trouve que le principe de ces chartes est plutôt bon parce que je crois qu'il ne faut pas que l'État abandonne les élus locaux en première ligne sur ces questions. Parce que les élus locaux, ils peuvent… – L'État a déjà abandonné les territoires avant d'abandonner les élus locaux. – Oui, mais justement, il a abandonné les territoires à qui ? À nous. C'est nous, les élus locaux, qui sommes confrontés à un certain nombre de difficultés sur le terrain, qui devons porter les valeurs de la laïcité, rappeler effectivement les règles de droit, rappeler les principes républicains. Mais parfois, on est démuni aussi. Parfois, on n'a pas les outils juridiques pour, par exemple, contrôler des subventions. Donc, si on peut s'adosser à des chartes qui fixent des règles, qui fixent des cadres… – Et pourquoi vous n'avez pas ces outils juridiques ? – On n'a pas ces outils juridiques tout simplement parce qu'on est confrontés à des situations au cas par cas. Voilà. Et qu'on n'a pas forcément de règles qui fixent un cadre. Et donc, on est dans… – C'est-à-dire que ce sont des situations qui ne correspondent pas aux cas prévus par la loi ? – Absolument. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est nous, les élus locaux, qui devons prendre un certain nombre de décisions. Et que l'État dise, eh bien, désormais, il y a un cadre commun. Et c'est sûr que ce cadre commun, que les élus locaux peuvent s'appuyer pour opposer des refus, par exemple, de salles ou des refus de subventions. Après, par exemple, je prends un exemple. On peut être confrontés, nous, par exemple, à des salles qui sont dévoyées dans leurs usages. Bon. Je pense que c'est mieux si, effectivement, nous, on peut s'appuyer sur un cadre qui permet, par exemple, de dire, ben non, on reprend cette salle sans que ça donne lieu à des contentieux où ensuite, on a des… – Ce qui, effectivement, est compliqué dans la loi. – C'est compliqué. – C'est discrétionnaire, normalement. – On est d'accord. – Mais le refuser, c'est compliqué. On n'a pas beaucoup d'outils à partir du moment où on aurait un contentieux. On a peu d'outils à notre disposition. Pour les subventions, finalement, c'est presque plus facile. Elles restent purement discrétionnaires. Pour les moyens, c'est compliqué. C'est compliqué. – Et donc, là, de ce point de vue-là, j'ai regardé ce qu'il y avait dans le projet de loi. Il y a quelques mesures qui visent, effectivement, à renforcer ou clarifier les responsabilités des... Le préfet doit avoir les responsabilités, par exemple, sur la fermeture de lieux de culte. Clairement, ça ne relève pas du rôle du maire et on renforce les pouvoirs du préfet. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. – Comme c'est déjà arrivé. On a déjà fermé en France. – Oui, bien, c'est déjà arrivé. Mais bon, il y avait encore peut-être quelques flous juridiques. Bon, donc, si on sécurise des choses de ce point de vue-là, qu'il y a nécessité, à un moment donné, s'il y a des propos dans un lieu de culte qui sont tenus, il faut qu'on puisse effectivement réagir très vite, prendre les bonnes décisions. Voilà. Est-ce que, pour autant, on fait ça, on a un affichage politique, séparatisme, etc. ? Moi, c'est toujours la question que je me pose. – C'est peut-être un outil supplémentaire pour vous faciliter la tâche aussi ? – Si c'est ça, prenons-le comme tel. – Oui, moi, je suis un peu plus réservé sur ces chartes. Alors, évidemment, si ça permet réellement, par certaines dispositions, de combattre l'intégrisme, on ne peut que soutenir, mais moi, j'ai le souvenir qu'au moment, en tout cas dans sa première version, mais même après, où la charte de la laïcité est sortie en Ile-de-France, l'Observatoire de la laïcité avait dénoncé un texte fourre-tout où il y avait des mélanges parce que la laïcité, il faut quand même permettre la liberté de conscience, la liberté de religion qui fait partie de la laïcité. Et je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. – Après, c'est un cadre qu'on fixe, évidemment, pour viser ceux qui le dévouent. – Oui, mais attention à ce que le cadre ne vienne pas entamer des libertés fondamentales parce que ça, je pense que ce serait très dangereux et certains cadres mal ficelés pourraient y conduire. On ne va pas transformer tous les responsables associatifs et tous les membres des associations en personnes qui sont dans la neutralité comme le sont les agents publics, par exemple. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on met exactement dedans. Il faut que les mesures soient bien ciblées et que ça ne vienne pas entamer les libertés fondamentales. – De là à transformer un vestiaire en salle de prière… – Mais ça, on est d'accord, madame. – On doit pouvoir laisser un curseur quelque part au milieu. – On est évidemment d'accord, madame. – Après, on sait que sur la notion de service public, on a vu qu'il y avait des cas où on était un petit peu dans des zones de flou et qui étaient sujets à interprétation en fonction des lieux, en fonction des moments. Moi, je sais aussi, puisque j'ai suivi les travaux de l'Observatoire de la laïcité, qu'il y a une partie des propositions de cette loi qui sont soutenues par l'Observatoire de la laïcité. – Oui, mais c'est pour ça que je suis pour garder précisément… – Et qui sont issus des travaux qui ont été menés, justement, sur ces zones de flou juridique et qui visent effectivement à sécuriser les responsabilités et les capacités et qui doit agir sur quelle situation. – Parce qu'on ne connaîtra les dispositions que tardivement, je crois en décembre. Donc il faudra quand même bien regarder au moment où le projet de loi sort l'ensemble des dispositions. – Alors il y a une question cruciale qui a été abordée, c'est le financement de l'islam en France, évidemment. Et Emmanuel Macron dit vouloir instaurer un meilleur contrôle, justement, de cet argent qui vient de l'étranger. Turquie, Maroc, Algérie, par exemple, on sait que 300 imams religieux ont été envoyés et rémunérés par ces pays. Il y a des transferts d'argent aussi qui arrivent du Qatar, d'Arabie Saoudie. On a une relation compliquée aussi avec ces pays. Peut-on se passer de cet argent quand on sait les relations qui unissent la France et certains de ces pays ? – Le problème pour le culte musulman, c'est de pouvoir se financer. La loi 1905 ne permet pas, en gros, d'un financement public comme de toutes les religions. Sur la question du financement étranger, je pense qu'il faut en fait l'interdire. En fait, dès qu'il y a un financement étranger, il faut que le préfet soit en capacité de fermer l'association. Après, la tendance positive, c'est que les pays du Golfe font de moins en moins d'argent parce que le pétrole a un cours qui est moins positif. – Ils en ont encore plus que nous. – Mais je pense que quand on regarde l'évolution notamment, on n'est pas sur le pic le plus haut. Le pic le plus haut, c'était après 2014, 2015. – Mais l'interdire, on peut l'interdire selon vous ? On peut décider de se fâcher avec l'Arabie Saoudite ? – L'Arabie Saoudite, je pense que c'est compliqué. Les pays du Golfe, on a plus de leviers parce que l'Arabie Saoudite est protégée par les États-Unis. Donc en fait, on n'a pas les moyens d'affronter les États-Unis et l'Arabie Saoudite. On peut effectivement dire, déplorer que la France n'a pas le courage. Mais le problème de la France, en fait, c'est la question de sa politique globale de défense et de politique étrangère. Comme la France n'a toujours pas eu, enfin, depuis globalement, le discours de Dominique de Villepan en 2003, la France a réaligné sa politique sur la politique américaine. On l'a vu notamment sur la question de la Syrie, sur la question de l'État islamique au Levant et puis sur la question de la Libye. La France, maintenant, avec l'émergence de la Chine et le fait que les États-Unis s'orientent vers l'Asie, la France doit incarner, comme l'Europe, un troisième acteur autonome neutre, en fait, à équidistance entre les États-Unis et à équidistance entre la Chine. Sur la question des pays du Golfe, je pense qu'on a, globalement, avec l'évolution des nouvelles énergies, on n'a plus besoin d'eux, en fait. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de les affronter. Oui, je pense que là-dessus, il faut quand même aussi tordre le cou à certaines idées un peu rapides ou à des choses qui ont eu lieu dans le passé mais qui n'ont plus cours aujourd'hui. Aujourd'hui, la majorité, l'immense majorité des lieux de culte musulmans sont financés par les fidèles eux-mêmes. Comme dans les autres religions. Et je peux vous dire, pour avoir des exemples très précis dans mon département, qu'ils n'ont absolument pas besoin de financement étranger. Il y a suffisamment de croyants et de gens qui veulent, en particulier dans les communes où il n'y a pas assez de lieux de culte, quand les gens prient dans des caves ou dans des lieux, dans des salles prêtées par la mairie, donc avec l'accord de la mairie, évidemment, c'est des salles qui sont utilisées. Les gens, ils préfèrent prier chez eux, enfin, dans leurs propres lieux de culte sans embêter personne. Il faut être clair. Et ils se donnent souvent les moyens de se doter de ces lieux de culte. Ils font tout simplement, ils font des appels aux dons. Et avec des appels aux dons... C'est-à-dire que les gens sont étrangers de l'islam en France n'est pas une question... Et il faut distinguer deux choses, parce que là, vous avez un tout petit peu mélangé. Non, non, il y a le financement des lieux de culte. Donc, construire une mosquée. Bon, là, vous faites un appel aux dons. Et soit vous avez l'argent pour la construire, soit vous n'avez pas l'argent. Et si vous n'avez pas l'argent tout de suite, vous pouvez attendre 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans. Et je vous assure qu'au bout de quelques années, normalement, s'il y a suffisamment de gens qui donnent, vous avez les moyens. Et puis, il y a les imams. Pourquoi est-ce que c'est parfois des imams qui viennent de l'étranger et qui sont payés depuis l'étranger ? C'est parce que ça coûte cher. Parce qu'un imam, en fait, c'est quelqu'un que vous salariez pour venir dans la mosquée faire son prêche. Donc, parfois, il y a des mosquées importantes. Ils payent leur imam. Il est français. Ils parlent bien français. Ils le choisissent, etc. Et puis, parfois, on est dans des zones un peu grises. On leur propose des imams qui viennent du Maroc, qui viennent d'ailleurs. Et là, moi, je pense qu'effectivement, l'État a tout à fait dans son rôle de regarder un petit peu qui vient prêcher pour dire quoi. Moi, personnellement, je trouve ça toujours un peu étonnant qu'on ait des gens qui viennent prêcher sans connaître le pays, sans parler la langue du pays. Ça pose quand même des vraies questions. Donc, effectivement, mais je le mets quand même comme... Je distingue bien l'un et l'autre. Et il faut comprendre, effectivement, que dans beaucoup de situations quand même, pour rassurer les gens et pour ne pas laisser croire qu'il se passe des choses, n'importe quoi, c'est que la majorité des lieux de culte sont financés par les musulmans de France avec leur fonds. Et la majorité des imams sont, entre guillemets, salariés ou payés par ces mosquées. Et donc, c'est souvent des imams qui sont formés en France, etc. Ce n'est pas le cas de toutes les mosquées, mais c'est quand même le cas dans beaucoup de culte. Après, effectivement, il y a eu dans le passé des financements, on faisait appel plutôt à des financements étrangers. C'est arrivé, l'Algérie, le Maroc, à une époque, effectivement, où les consulats aussi, il y avait ce qu'on appelait l'islam des consulats. Les pays étaient un petit peu dans le lien avec chaque communauté. Et donc, quand on était algérien, on faisait ça à mosquée avec des fonds venant d'Algérie, etc. Mais ça, c'est un peu le passé. Il y a eu maintenant beaucoup de choses qui ont été clarifiées de ce point de vue-là. Et il faut se faire attention de ne pas tout mélanger. Je crois que c'est un point essentiel. Et c'est le drame de l'organisation de l'islam en France. C'est que dans 99% des cas, tout se passe bien. L'organisation du culte se fait sans aucun problème. La pratique, l'intégration, il n'y a pas de difficulté. La religion et la République cohabitent parfaitement. Mais le 1% ou le... Et depuis longtemps. Et depuis longtemps et certainement encore pour longtemps. Mais le 1% qui reste, ou le... Qui n'est pas quantifiable, enfin, c'est un chiffre que je donne comme ça, mais cette infime minorité qui pose problème, elle pose tellement de problèmes que ça rejaillit un peu par amalgame, mais ça rejaillit sur l'ensemble de la religion. Alors, vous parliez des lieux de culte, c'est vrai, vous parliez des imams. Et puis, il y a aussi toutes les organisations parallèles. Et je crois que c'était ce que vous vouliez évoquer aussi. Les écoles, enfin, les écoles, les structures d'enseignement, je ne peux pas rappeler ça les écoles. Il y en aura dans quelques instants. Et qui, là, fait plus qu'interroger. Et sur les imams, effectivement, ce petit pourcentage d'imams qui posent problème, pour la plupart, ils sont identifiés. Pour la plupart, on les connaît. Et on sait également qu'il y a une très grande inertie de l'État. Vous pouvez passer les dix dernières années en revue, comme ça, tous les partis politiques en auront... En leur grade. En reprendront leur responsabilité. Pas grand-chose n'a été fait. La plupart du temps, quand un imam se retrouve mêlé à une affaire un petit peu compliquée, on nous explique qu'on le connaissait, qu'il était fiché, qu'il était surveillé et qu'on n'a rien fait. Voir même qu'il n'avait peut-être pas grand-chose à faire là où il était. Très souvent. Mais la difficulté, c'est que c'est une infime partie de quelque chose qui se revendique de l'islam et qui, à mon sens, n'est plus l'islam. Et on évoquera l'école dans quelques instants. Le temps d'accueillir un invité par Skype. Naeem Bestandji, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur CNews. Vous vous définissez sur la page d'accueil et laïque. Votre réaction par rapport aux annonces d'Emmanuel Macron, selon vous, le président de la République va-t-il assez loin dans les contours qu'il a esquissés de ce futur projet de loi ? Alors, je suis d'accord avec les personnes sur le plateau. Effectivement, il y en a qui vont dire qu'il va trop loin, d'autres pas assez. Je fais partie de ceux qui vont dire qu'il va pas assez loin sur certains points et qu'il va suffisamment loin sur d'autres. Il a au moins le mérite déjà. Alors déjà, il a le mérite de nommer les choses. Il parle bien d'islamisme. Après, le concept de séparatisme, c'est le débat sans fin, communautarisme, séparatisme. J'ai pas le temps d'exposer ma vision sur ça. On n'a pas le temps non plus. Il nomme cela. Voilà, exactement. Il nomme cela. Après, il y a des erreurs sémantiques qu'on entend chez lui comme on entend chez d'autres d'ailleurs en parlant d'islamisme radical. C'est un pléonasme. On parle jamais de fascisme radical, sous-entendant qu'il y aurait un fascisme modéré. L'islamisme est par définition radical. Après, il y a des actions qui sont différentes. Certains utilisent la violence et le terrorisme, d'autres utilisent la politique. Ensuite, cette loi a pour but de s'attaquer plutôt au salafisme, pas à l'idéologie des frères musulmans. La loi ne peut pas tout résoudre et même celle-ci contre le salafisme ne résoudra pas tout. On ne résout pas tout avec une loi. Là, il compte bien s'attaquer aux écoles clandestines, c'est le salafisme. Les hommes qui refusent de serrer la main des femmes, etc., tout ça, c'est plutôt le salafisme. Mais quid des frères musulmans puisque eux ne sont pas dans une démarche de rupture avec la société, de séparation avec la société, mais bien au contraire de l'infiltrer. La différence aussi avec le salafisme, c'est que les salafis sont hyper flagrants dans leurs actions et ils ont une temporalité courte. Les frères musulmans ont une temporalité longue. Ils considèrent qu'ils ont le temps, ça peut prendre une génération ou plus. Ils pensent qu'ils y arriveront. Et pour ça, ils infiltrent la société. Ils infiltrent même des partis politiques traditionnels. Ils infiltrent des associations, même des mouvements féministes. pour diffuser leur vision de l'islam, leur idéologie et en s'affichant comme citoyens. Mais leur citoyenneté sert à faire avancer leur islamité ou plutôt leur interprétation de l'islam. Et ça, la loi ne s'y attaque pas et elle prend elle-même, je pense qu'elle se garde bien de s'y attaquer pour l'instant. Qu'est-ce qu'il manque selon vous pour s'attaquer à cet aspect du problème ? Déjà, comme je l'avais dit sur le plateau CNews lundi dernier, la première bataille elle est sémantique. Il faut déterminer exactement ce qu'est l'islamisme politique parce que souvent pour les gens l'islamisme c'est égal terrorisme. Ce n'est pas vrai. Une minorité d'islamistes sont terroristes. Il y a des luttes au sein des mouvements islamistes politiques. Il y a des luttes au sein des frères musulmans. Monsieur El Karawi qui est le président du volet culturel de la MIF considère que les frères musulmans ne représentent plus vraiment une menace en France que c'est plutôt aujourd'hui le salafisme. Moi je pense exactement l'inverse. Je pense que le salafisme comme il est identifiable et que la preuve on va faire des lois et que tout le monde est d'accord même sur votre plateau sur des mesures à prendre contre le salafisme mais contre les frères musulmans là il n'y a pas unanimité. Pourquoi ? Parce qu'ils jouent sur les codes de la démocratie. Ils récupèrent nos propres valeurs nos propres mots nos propres définitions pour les retourner contre la société. Et c'est là le danger. Et ça on ne peut pas le faire à coup de loi et ce que je crains c'est que comme Monsieur El Karawi ou comme d'autres c'est qu'ils minore le danger de l'islamisme politique à travers celui des frères musulmans. Je ne cesse de dire que justement la plus grande menace ce n'est pas le djihadisme. La plus grande menace c'est l'islamisme politique et sur le long terme. Et les dégâts dans les quartiers populaires sont dus au salafisme mais sont dus aussi à l'idéologie des frères musulmans. Et je terminerai aussi par dire que et c'est là où la loi montre ses limites c'est qu'on va conditionner les subventions en signant une charte. On va fermer les mosquées qui prônent des discours de haine. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui les musulmans ne sont pas majoritaires à fréquenter les lieux de culte. La plupart des musulmans ne vont pas dans les mosquées ou très rarement. L'apprentissage de la religion se fait surtout à travers des conférences organisées notamment par des associations de loi 1901. Elle se fait sur internet. Je prends un seul exemple. Il y a un salafiste le salafiste le plus célèbre de France. Il n'est pas célèbre pour des prêches qu'il fait dans des mosquées. Il est célèbre parce qu'il a une chaîne YouTube et que cette chaîne est alliée à son site internet. Sur sa chaîne YouTube il a plus de 351 000 abonnés. Et ces vidéos sont vues par des dizaines de milliers de personnes. Certaines de ces vidéos passent les 100 000 vues. Et c'est sur ces vidéos-là qu'ils détaillent les raisons du port du voile qui sont exposées, qui sont prescrites par tous les islamistes. Et là, c'est une catastrophe. Ils considèrent qu'une musulmane qui ne porte pas le voile c'est pire que le cancer ou le sida. Ils considèrent qu'une musulmane qui n'est pas voilée c'est comme la fornication. Quand on sait ce que le Coran préconise comme punition pour les fornicateurs et les fornicatrices c'est-à-dire des coups de fouet, ça fait peur. Et tout ça, c'est vu par des dizaines de milliers de personnes. Et ce n'est pas dans les mosquées. Et la loi ne parle pas de ça parce qu'on ne peut pas tout régler par une loi. Il y a une prise de conscience qui doit être faite au niveau politique et associatif. Je parle des associations laïques et des partis politiques traditionnels. Notamment une partie de la gauche qui se fourvoie avec l'islamisme politique. Je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon encore dans son tweet aujourd'hui et quelqu'un de la France insoumise, je ne sais plus son nom, Madame Aubry, qui pointait du doigt encore les musulmans. Non, il ne faut pas mélanger les musulmans et les islamistes. Ce n'est pas la même chose. Parler d'islamisme politique, ce n'est pas l'islam. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit et c'est pour ça que la première bataille, elle est sémantique et c'est pour ça que la loi ne peut pas tout régler. Merci beaucoup pour votre riche intervention, Naeem Bestandri. Je vous ai laissé parler parce qu'évidemment, on sentait que vous aviez des choses à dire et que ça faisait avancer notre débat. Merci d'avoir été avec nous en direct sur CNews. On va se quitter pour quelques instants et puis on reviendra sur l'un des axes centraux de cette lutte engagée par Emmanuel Macron, l'obligation d'aller à l'école pour tous à partir de 3 ans. On en parle avec nos invités dans quelques instants. De retour sur le plateau de Soirinfo week-end. Nous revenons sur cette annonce d'un projet de loi pour lutter contre les séparatismes annoncés par le chef de l'État. Parmi les axes centraux de cette lutte, il y a l'obligation d'aller à l'école pour tous à partir de 3 ans. On va écouter les explications de Sofia Rousseau avant d'en discuter avec nos invités. C'est l'une des mesures fortes annoncées par Emmanuel Macron. L'instruction à l'école est désormais obligatoire dès l'âge de 3 ans à compter de la rentrée 2021. Et l'instruction à domicile supprimée sauf impératif de santé. Chaque semaine, des recteurs et des rectrices découvrent des cas d'enfants totalement hors système. Des parents d'élèves qui viennent voir le directeur ou la directrice d'école et qui disent le cours de musique c'est terminé, sinon il ne reviendra plus. La piscine avec les autres c'est terminé, sinon il ne reviendra plus. Il y a ensuite des certificats pour allergie au chlore qui sont donnés, puis des absences répétées. Et enfin, la déscolarisation. Nous allons l'inscrire au CNED. Ce sera très bien fait, c'est plus simple pour nous. En France, 50 000 élèves suivent les cours scolaires à la maison. Alors certaines associations non religieuses se disent choquées et souhaitent que le président revienne sur cette annonce. Autre déclaration, les écoles hors contrat feront l'objet d'un contrôle renforcé et les structures douteuses seront fermées. Des structures très simples, des murs, presque pas de fenêtres, des enfants qui arrivent à 8 heures chaque jour qui repartent à 15 heures, des femmes enicables qui les accueillent et lorsqu'on les interroge, des prières, certains cours. Voilà. Enfin, les cours en langue étrangère et le co qui faisaient l'objet de contrats avec l'Algérie, le Maroc et la Turquie, dispensés par des enseignants parfois non francophones et sans contrôle de l'éducation nationale, seront supprimés. S'attaquer à ces thématiques au cœur de l'éducation des enfants, William Thay, ça c'est crucial dans la lutte contre les séparatismes. Oui, c'est l'un des sujets les plus importants parce qu'en fait, il y a une rupture au sein des Français qui se revendiquent musulmans auprès de ceux qui ont plus de 35 ans. Il y a uniquement 25% qui déclarent que leur conviction religieuse est plus importante que les valeurs de la République. Par contre, si on parle des musulmans de moins de 25 ans, ils sont de 74%. Donc c'est pour ça que c'est une donnée qui est très importante. Emmanuel Macron a raison de s'entrer dessus. Bon, il y a certaines associations qui sont choquées. Bon, elles peuvent l'être. mais Emmanuel Macron, le cœur de son objectif, c'est de mener un combat global contre le totalitarisme islamique et dessus, il doit faire remporter la République. En gros, on a un combat global au XXIe siècle, c'est République contre l'islamisme. Et c'est tout l'enjeu qu'il doit mener. C'est pour ça qu'en fait, il faut le soutenir, même si ce ne sont pas des mesures qui sont totalement adéquates, pas assez fortes. Parce qu'en fait, chaque pas qui va être fait pour la République sera un match de moins à faire pour les prochaines générations. Et ces générations-là, on peut se poser la question, notamment ceux qui sont entre 18 et 25 ans, on peut se poser la question s'ils sont réinsérables un jour dans la société. Alors, peut-être que ceux-là ne sont pas réinsérables un jour, mais en tout cas, il faut s'attaquer aux plus jeunes et notamment ceux qui sont à l'école. Et ça commence par la scolarité obligatoire à 3 ans. Vous parliez d'associations qui seraient mécontentes. Il y a quelques familles également. On parle de 50 000 enfants qui sont scolarisés à la maison sur 12 millions d'élèves. Il est question de limiter cet enseignement à la maison à des cas d'impératifs de santé. On dit aussi que l'école telle qu'elle existe aujourd'hui ne rappelle pas assez les valeurs de la République qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'au sein de l'école telle qu'elle l'est, il ne faut pas aussi, là aussi, redonner l'autorité, revaloriser la laïcité ? Oui, mais il faut aussi que la République fasse la démonstration de ses valeurs. Alors, l'éducation est très importante, effectivement, mais il y a aussi la réalité de l'égalité des droits. J'en parlais tout à l'heure dans le pays. Et puis, moi, sur cette question de l'école, je crois quand même qu'il faut d'abord donner des moyens plus importants à l'école publique. Vous savez, depuis le confinement, il y a des centaines dans des territoires, des milliers d'enfants qui sont sans affectation. On ne sait pas où ils sont parce qu'il y a eu une rupture au moment du confinement et on est aujourd'hui quand même dans une crise éducative assez forte. Alors, moi, j'aimerais qu'Emmanuel Macron annonce réellement des moyens supplémentaires pour l'école, réellement le dédoublement des classes pour beaucoup de classes avec plus de professeurs parce que ce serait aussi le moyen de s'assurer que tous les enfants peuvent revenir à l'école dans de bonnes conditions. On vous sent dubitatif ? Non, mais je rappelle juste parce que c'est récent, mais que depuis 2014, il y a une charte de la laïcité qui est affichée dans toutes les écoles de France. C'était à l'époque Vincent Péion, communiste de... L'affichée, c'est bien. L'expliquer, la faire appliquer, c'est mieux aussi. Ça veut dire qu'il n'y en avait pas avant. D'accord, on n'affichera pas. Ça veut dire que maintenant, dans toutes les écoles, on affiche le contenu d'une charte qui rappelle les principes fondateurs de la laïcité. Donc, c'est pas... Je veux dire, là, pour le coup... Après, si les enfants passent devant sans les lire, on n'a pas beaucoup... C'est pas nouveau. Oui, mais je rappelle aussi que ce n'est pas interdit de ce qu'est la laïcité. Et d'ailleurs, de rappeler que la laïcité, c'est d'abord un principe de liberté. Et que chacun est protégé dans ses convictions par des principes de laïcité à condition, évidemment, de respecter les convictions qui sont différentes des siennes. Et que, par ailleurs, on est tous au sein d'une communauté nationale qui est unie autour des valeurs de la République. Donc ça, c'est des choses qu'on peut parfaitement expliquer. C'est encore mieux de les écrire dans des chartes. Et après, effectivement, ça permet aussi... Et là, je reviens au débat qu'on avait tout à l'heure. Les enseignants et les personnels éducatifs, ils ont besoin aussi d'avoir des règles qui sont affirmées pour pouvoir s'y adosser. Et parfois, quand il y a des tensions avec certaines familles, eh bien, il faut qu'ils puissent dire voilà, monsieur, madame, votre enfant, il est inscrit dans l'école de la République. Voici les règles que nous devons faire respecter. Et là-dessus, on n'a pas à négocier. Voilà. Mais c'est mieux de... Mais une fois que les règles elles sont reconnues par tous et qu'elles sont affichées, je pense que c'est plus simple. Une charte de la laïcité affichée, honnêtement, je ne pense pas que ça change. C'est très bien que les principes de la laïcité soient affichés. Mais s'il y avait plus de temps scolaire pour plus d'instructions civiques, il y avait plus de professeurs, je pense que quand même... Mais là, le sujet, c'est la scolarisation des enfants. Oui, mais... Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est mieux que les enfants soient scolarisés dans l'école de la République. L'école soit obligatoire pour tous. Mais je dis que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des difficultés et elles ont été soulignées. Peut-être des familles qui se mettent en décalage par rapport à certains enseignements ou des sujets qu'on ose peut-être moins aborder. Moi, je me souviens, au collège, j'ai appris l'histoire des religions. Je pense que c'est un sujet qu'on doit aborder beaucoup plus de manière timide aujourd'hui qu'on pouvait l'aborder il y a 20 ou 30 ans. Donc révision des programmes ? Des sujets qu'on évite. Ceci dit, dans l'école de la République, globalement, là encore, ça se passe bien. La grosse difficulté et le point qu'il faut solutionner, je pense que c'est l'objectif de ce projet de loi, c'est justement tous les enseignements parallèles. Et je pense que dans un pays comme le nôtre, qu'on dise qu'on va aller renforcer les contrôles dans ce qui n'est pas le cadre général de l'école de la République, ça me paraît fondamental. Après, moi, je m'interroge juste, maire d'une petite commune de 6 000 habitants, sur comment on fait. Aujourd'hui, c'est au maire de contrôler la scolarisation, que ce soit à l'école ou maintenant, ça pouvait se faire à la maison, l'éducation des enfants. C'est la responsabilité du maire. Sauf que moi, dans ma commune, je n'ai pas de liste. Je n'ai pas, le maire n'a pas la liste des enfants, des habitants de sa commune. C'est quelque chose qui n'existe pas. On a des listes électorales. On a des... Il n'y a pas d'état civil dans votre mairie ? L'état civil, quand l'enfant a 10 ans, il n'est plus forcément dans votre commune. La famille a peut-être déménagé 4 fois, vous ne savez pas. Vous n'avez pas... Quand quelqu'un vient s'installer sur votre commune, le maire n'est pas forcément informé. Quand quelqu'un déménage, vous n'appelez pas votre mairie pour dire j'ai déménagé. Moi, je n'ai pas de liste. Alors, dans une commune comme la taille de la mienne, on se connaît, on voit, on sait un petit peu ce qui se passe. Vous imaginez, dans des communes de 20, 30, 50 000 habitants à Paris, est-ce que... Ah, mais non, non, je vous assure. C'est le problème qui se pose systématiquement. Les listes électorales, bien sûr, mais il n'y a pas les enfants sur les listes électorales. En fait, il faut être clair, la démarche d'inscrire son enfant, c'est une démarche qui vient... Mais est-ce que vous avez une liste des enfants dans votre commune ? Non. Non, on a la liste des enfants qui sont inscrits à l'école et après qui sont inscrits aussi aux activités de la commune, ce qu'on appelle le périscolaire. Bien sûr. Mais les autres, ils passent complètement sous les radars. On ne les a pas. Et après, effectivement, c'est difficile de faire ses comptes. Comment on le fait ? Voilà, comment... C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec cette décision. Comment on la met en place ? Plus de moyens pour l'école, plus de moyens pour les mairies, finalement, aussi. Ah, ça, je serais entièrement d'accord avec Madame. Je trouve que vraiment... Ce n'est pas uniquement une question. On touche le problème du fichier, vous voyez. C'est ça, le cœur du problème. C'est le fichier. Parce que... Et sans parler de religion, enfin, je veux dire, ça peut être sur des sujets de santé publique. Quand on... Des histoires de vaccination, on nous dit que la vaccination est obligatoire. OK, on n'a pas la liste des gens. Donc, ça peut être sur des... Enfin, plein de sujets. Les maires dans les communes n'ont pas la liste intégrale des habitants de leurs communes. C'est quelque chose que les maires n'ont pas. On a un peu d'États fiscaux, on a un peu de liste électorale, on a un peu d'inscription dans les écoles. On n'a surtout pas le droit de croiser ces fichiers-là. Vous savez, la protection des données maintenant, donc on doit bien les garder de manière distincte. Les services fiscaux ont effectivement la composition de tous les foyers. La CAF pourrait avoir... Oui, mais nous, on ne l'a pas. Voilà. Donc, juste la question très simple, c'est vraiment du B à bas. Je suis tout à fait d'accord avec le fait de contrôler la scolarisation des enfants. Juste, comment on fait ? Mais ça paraît anodin, sauf qu'on touche, je vous dis, à ces problèmes de fichiers, de liberté. Et alors là, on sait quand on touche à ces questions-là, là aussi, on boussole des montagnes. Non, ce n'est pas anodin parce qu'en fait, c'est le cœur de la mesure, c'est de dire qu'il faut absolument que tous les enfants soient inscrits à l'école à partir de 3 ans. Mais derrière, c'est comment on fait pour contrôler et vérifier. Nous, c'est clair, ce n'est pas au niveau de la commune qu'on a les moyens de s'agir. Non, mais c'est l'État, c'est la CAF, en fait, qui doit contrôler. Il doit conditionner le versement des aides à l'inscription à l'école, en fait. Tout simplement. L'État a les moyens de le faire. Toutes les familles n'ont pas le droit à des aides non plus. Un enfant, vous n'êtes pas à rien. Un enfant, non. Vous n'avez plus d'un enfant. Pour cet enfant-là qui devrait quand même aller à l'école, on n'a pas sa trace. Oui, mais globalement, en fait, quand on remarque, je n'ai pas toutes les statistiques, mais une supposition, c'est que les enfants qui sont un peu déscolarisés sont globalement les personnes les moins bien dotées en termes de revenus. Il y a une très forte présomption dessus. Donc, globalement, on peut conditionner le versement des aides sociales à l'inscription à l'école régulière et surtout la présence. Ce n'est pas uniquement une question d'inscription, c'est le fait d'y aller régulièrement. Ensuite, sur le deuxième volet, sur la question des enseignants, c'est globalement la question de l'autorité, de l'État qui est posée. On a décrypté ça à plusieurs reprises. Il y a les maires qui sont attaqués, les pompiers, les policiers. Il y a des enseignants, globalement, qui ne sont pas respectés. Il y a des images. On voit des enseignants baffés par des jeunes, etc. Donc, dessus, c'est globalement protéger les enseignants, leur donner l'autorité, revenir au fondement de la République. Et puis, il y a un deuxième volet, mais je crois qu'Emmanuel Macron avait eu l'idée, je ne sais pas si c'est concrétisé, c'est qu'il y a certains établissements qui sont difficiles. Donc, il faut développer dans chaque département un Internet d'excellence pour permettre à ceux qui veulent s'émanciper de leur quartier d'intégrer un Internet d'excellence pour suivre un cursus en dehors de leur quartier d'origine. Et ça permet d'émanciper les personnes et justement de s'intégrer dans la République. Je pense qu'avec un Internet d'excellence, on peut éventuellement croiser et ça permet éventuellement aux gens de métropole d'aller dans des départements ruraux. Voilà d'autres propositions. Emmanuel Macron n'en a pas parlé dans les contours esquissés hier. Enfin, moi, me concernant, je pense qu'en tout cas pour ce qui est des communistes, on serait plutôt pour investir dans l'école publique que dans l'école privée, que dans des internats... D'excellence. Oui, parce que les internats d'excellence, honnêtement, la question, c'est comment... Fondamentalement sur l'école, c'est comment on donne les moyens à l'enfant qui n'a que l'école pour réussir, de réussir. Donc... Je crois que la question, là, c'est comment on l'oblige à aller à l'école. C'est surtout ça. Oui, non, mais... C'est la première dommage. Évidemment, mais je ne vois pas ce que les internats d'excellence vont régler à ça. Si, parce que ça permet justement à certaines personnes de vous sous-estimer la pression familiale et la pression du quartier, en fait, pour certaines personnes qui veulent réussir et qui n'ont pas les moyens. Le fait de pouvoir les inscrire dans les internats d'excellence... On parle des écoles primaires, là. On parle plus tard. Non, plus tard. Plus tard. Vous êtes au lycée, là. Vous êtes sur le collège. Au collège, à partir de... Mais on ne parle pas sur l'inscription dans les écoles à partir de 3 ans. C'est à partir de collèges qu'on a une rupture. Mais globalement, si... Non, non. Si... Non, non, non. On montre... Tout montre, toutes les études sérieuses montrent que c'est dans les premières années de l'école que peuvent se jouer le destin scolaire d'un enfant. Oui, c'est justement... Et d'ailleurs, c'est pour ça que là-dessus, reconnaissons quand même le dédoublement des classes en primaire et en élémentaire, ils ont décidé de faire porter l'espoir sur les premières années. C'est pour ça que je parle. Parce que c'est bien là, effectivement, que beaucoup de choses se jouent. C'est pour ça que je parle d'internat, parce que ça permet à une personne d'avoir un cursus d'excellence dès les premières années. C'est beaucoup plus tard. Non, mais on peut imaginer... Il n'y a pas d'internat pour des enfants qui sont au CP ou au CEA. Mais sur les familles qui ne peuvent pas assurer l'éducation de leurs enfants, il y en a actuellement en France. Et vous parlez de minorités. Donc c'est ceux-là qui font en fait aider dès le plus jeune âge pour combattre à la fois la question du séparatisme et également la question de l'inégalité sociale. Merci beaucoup d'avoir participé à ce premier débat. On va remercier Anéry Lepalek et Alexis Bachelet qui nous quittent. Une précision. Gérald Darmanin aussi sera l'invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos demain à 10h30. Il sera sans doute interrogé sur ce sujet. Émission à suivre sur notre antenne dans un instant, dans la deuxième heure de Soir Info Week-end. Nous passerons la page Covid et nous reviendrons sur l'hospitalisation de Donald Trump ainsi que sur la confusion du côté de la Maison-Blanche autour de cette annonce. Nous évoquerons également la situation sanitaire. En France, ce sera juste après le rappel des titres avec vous Florence O'Kény. Bonsoir Florence. Bonsoir Barbara. Bonsoir à tous. Et à la une, ce bilan humain encore incertain dans les Alpes-Maritimes. Jusqu'à 500 millimètres de pluie sont tombées en quelques heures entraînant la crue de la Vésubie et ses scènes de dévastation. 12 villages fortement endommagés, des dizaines de maisons, des routes et des ponts emportés. 8 personnes sont avérées disparues mais les habitants de ces villages, eux, font déjà leur propre bilan. Dramatique. Écoutez. On voyait bien qu'il se passait quelque chose mais jamais on ne pouvait imaginer l'ampleur de ce qui est d'une tristesse indescriptive. C'est d'une désolation totale. C'est la première fois que je vois ça. On avait déjà eu un épisode du même type en 1993 mais jamais ça n'avait été jusque là et jamais je n'aurais attendu cela. Nous avons 4 morts sur la commune ce qui est impensable. Et selon le Premier ministre qui s'est rendu sur place, on reste sans nouvelles de beaucoup d'habitants. Jean Castex qui dit sa vive inquiétude sur le bilan définitif. Plusieurs villages restent coupés du monde. L'armée a été déployée et l'état de catastrophe naturelle va être déclaré. Écoutez le Premier ministre. J'ai d'ores et déjà engagé la procédure de catastrophe naturelle afin que le Conseil des ministres présidé par le Président de la République puisse la déclarer dès mercredi prochain. Au début de la semaine prochaine seront également mis en oeuvre les dispositifs permettant aux collectivités qui ont subi des dégâts matériels tout à fait impressionnants de bénéficier de la solidarité de l'État. Et on l'a dit, l'armée a été déployée sur place ainsi que d'importants moyens dont 12 hélicoptères pour ravitailler ces localités coupées du monde. On écoute les précisions de l'adjudant-chef Raoul Burdet. Alors nous avons déployé différents moyens spécialement pour pouvoir intervenir dans les conditions dégradées que l'on connaît malheureusement actuellement. D'ailleurs j'en profite pour avoir un témoignage de soutien à toutes les familles endeuillées et touchées par cette terrible catastrophe. Donc on utilise des moyens aériens avec des hélicoptères, des moyens nautiques, des maîtres de chiens, des chiens pisteurs et également tous les moyens classiques que nous avons à notre disposition grâce à une action en profondeur dans tout le territoire. Nous avons un peu monté en puissance, nous sommes approximativement à 510 militaires déployés sur tout le département. Dans l'actualité également, c'est les incertitudes autour de l'état de santé du président américain Donald Trump atteint du Covid et hospitalisé depuis 24 heures maintenant selon une source anonyme. Son état aurait été très inquiétant au cours des dernières 24 heures et les prochaines 48 heures seraient critiques. L'équipe médicale qui traite le président américain avait donné une toute autre version des faits peu avant. Écoutez. Nous surveillons ses fonctions cardiaques, rénales et du foie. Toutes sont normales. Le président ce matin n'est pas sous oxygène. Il n'a pas de difficulté à respirer ni à marcher à l'intérieur de l'unité médicale de la Maison-Blanche à l'étage. Il est de très bonne humeur et alors que nous terminions nos tournées multidisciplinaires ce matin, il nous a dit « J'ai l'impression que je pourrais sortir d'ici aujourd'hui ». Et c'était un commentaire très encourageant de la part du président. En France, la situation sanitaire continue de se dégrader. 16 972 nouvelles contaminations en 24 heures. C'est un record depuis le début des tests à grande échelle. Olivier Véran, le ministre de la Santé, devrait dire demain si la capitale et la Petite Couronne passent en alerte maximale, synonyme de restrictions radicales dont la fermeture des bars et restaurants. Barbara ? Merci beaucoup Florence. On vous retrouvera vers minuit pour l'édition de La Nuit. Le temps d'entamer notre deuxième heure de débat sur Soir Info Week-end. Donald Trump, on l'entendait à l'instant dans le journal, est donc désormais hospitalisé depuis la révélation d'un test positif à la Covid-19. C'est l'une des rares fois d'ailleurs où on l'a vu porter un masque lorsqu'il a quitté la Maison-Blanche pour partir en hélicoptère se faire soigner. Et depuis, les informations sur son état de santé ne sont pas si claires. On va tout de suite prendre la direction de New York retrouver Elisabeth Guédel, notre correspondante. Bonsoir Elisabeth, bonjour chez vous devrais-je dire. Revenons tout d'abord sur l'annonce elle-même. Il semble qu'il y ait du côté de la Maison-Blanche quelques confusions. Et oui, c'est une question que tout le monde se pose. Quand Donald Trump a-t-il su qu'il avait contracté la Covid-19 ? Lors de son point presse, le médecin du président a parlé de 72 heures depuis le diagnostic. Donc ça remontrait à mercredi midi alors que Donald Trump n'a révélé sa positivité que vendredi à 1h du matin ici sur Twitter. Entre-temps, il s'est rendu à plusieurs événements publics dans le Minnesota mercredi soir, dans le New Jersey jeudi. Des événements au cours desquels presque personne ne portait le masque. Donc le médecin, il y a eu un rétro-pédalage et le médecin est revenu depuis sur ses déclarations et parle maintenant d'un diagnostic jeudi soir. Ce n'est pas la même chose. Et puis, il semble que les médecins décrivent un état de santé du président de façon trop optimiste, un peu trop rassurante. Selon une source que tous les médias américains reprennent, et il s'agirait du chef de cabinet de Donald Trump, eh bien, le président américain serait beaucoup plus malade que ce que disent les médecins et les prochaines 48 heures seraient cruciales. Donc beaucoup de questions et de confusions alors que le président reste hospitalisé. Elisabeth, vous vivez aux Etats-Unis. Comment les Américains réagissent-ils à cette annonce ? Écoutez, c'est vraiment un coup de tonnerre. Ils restent suspendus aux informations pour savoir tout simplement comment va leur président. Il y a un sentiment qu'on leur cache quelque chose, qu'il y a un manque de transparence avec cette confusion. Alors, les supporters de Donald Trump, eux, pensent que le président va vite s'en sortir, qu'on en refait un peu trop. Les anti-Trump, eux, pensent qu'on ne saura jamais la vérité. Bref, c'est invéritable. casse-tête pour tout le monde et tout le monde est intrigué, un petit peu sous le choc, mais c'est un véritable retournement de la situation politique que vivent les Américains à un mois du scrutin présidentiel. Justement, un mois de l'élection présidentielle. De nombreux Américains ont d'ailleurs déjà voté. Question, Elisabeth, que se passerait-il si Donald Trump était dans l'incapacité d'assurer sa candidature au début du mois de novembre ? Effectivement, s'il tombe, par exemple, gravement malade et qu'il ne peut plus être le candidat des Républicains, le parti républicain peut choisir un candidat. Pas forcément d'ailleurs le vice-président Mike Pence. Alors, ça serait compliqué parce qu'il n'y aurait pas assez de temps pour imprimer de nouveaux bulletins de vote avec le nom du nouveau candidat. Des millions d'Américains, vous l'avez dit, ont déjà voté par anticipation. Donc, ça serait compliqué, pas impossible. Mais il faudrait que les gouverneurs de chaque État tranchent, décident de ce qu'il faut faire. Ce n'est pas prévu. Beaucoup n'ont évidemment pas anticipé cette situation inédite. Eh bien, on suivra ça avec vous. On n'hésitera pas à vous rappeler de nouveau Elisabeth Guédel, notre correspondante à New York. Merci beaucoup pour ce point sur l'actualité. On accueille sur ce plateau de nouveaux invités. Docteur Marie-Laurelbi, bonsoir. Vous êtes médecin généraliste. À vos côtés, Yves Buisson, bonsoir. Bonsoir. Président du groupe Covid-19 de l'Académie nationale de médecine. Et puis, Jérôme Dubu, nous a rejoint aussi. Bonsoir. Vous êtes vous membre de la République En Marche. Une réaction sur cette annonce Donald Trump positive à la Covid-19, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à l'arroseur arrosé. C'est évident. On a vu qu'il avait pris beaucoup d'attitudes négligeant les précautions élémentaires de transmission et ce n'est pas très étonnant. C'est un petit peu plus compliqué que ça si je puis me permettre parce qu'en réalité, beaucoup de gens sont atteints aux États-Unis. Alors Donald Trump l'est effectivement en mettant d'un certain nombre de son entourage parce que tout le parti républicain a l'air touché et ça pose quand même le problème de l'avenir de cette élection parce que Donald Trump ne peut plus faire campagne pour des raisons sanitaires qu'on comprentera bien même s'il va mieux on n'est pas certain qu'il ne soit pas isolé pendant un certain nombre de temps or l'élection a lieu dans 40 jours ou dans 35 jours et l'élection a déjà commencé puisque un certain nombre de gens ont déjà voté dans un certain nombre d'États donc ça va être très compliqué. C'est un peu une situation effectivement totalement inédite en tout cas aux États-Unis parce que et qui n'est pas prévu alors ce qui est prévu c'est qu'on peut remplacer le candidat ça a été dit tout à l'heure le candidat républicain parce qu'il y a un certain nombre de délégués des républicains il y a 450 délégués dont certains par État qui pourraient voter pour remplacer Donald Trump alors ça serait sûrement Mike Pence vraisemblablement le vice-président puisque c'est lui qui a suivi la campagne il est candidat à la vice-présidence avec Donald Trump donc vraisemblablement ce serait lui mais quid du résultat ? On l'a dit certains Américains ont déjà voté pour Donald Trump quid du vote si Donald Trump n'est plus candidat ? donc c'est très compliqué très très compliqué William Thé on vous sent amusé aussi évidemment encore une fois on n'est pas là pour se moquer du président américain qui a contracté le virus comme de nombreux autres de ses compatriotes moi c'est même l'inverse justement moi je lui souhaite un bon rétablissement j'espère qu'il va se rétablir prochainement parce qu'à la différence de certains Américains dans l'ancienne porte-parole d'Hillary Clinton qui a souhaité sa mort quand même donc quand même on a une situation controversée globalement c'est une lutte de l'homme contre le risque sanitaire donc la Covid-19 il faut souhaiter à chacun de se rétablir lorsqu'il a contracté cette maladie ensuite après sur la question de Donald Trump la difficulté c'est que globalement c'est le seul candidat des Républicains à pouvoir gagner cette élection s'il est remplacé s'il l'a empêché ils perdront cette élection et ce qui va bouleverser en fait profondément la nature et la sincérité du scrutin à 32 jours à un mois pile on est à un mois pile je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous les électeurs républicains ont muté ils soutiennent globalement en fait Donald Trump le parti a muté ce n'est plus le même parti de George W. Bush ou ce n'est plus le même parti de Ronald Reagan donc la difficulté la doctrine a changé on a travaillé sur un rapport qui s'appelle la révolution Trump en fait Trump a profondément muté l'électorat républicain avant les républicains étaient globalement libre-échange pour la mondialisation on se rappelle de Reagan et Thatcher notamment enfin le duo anglo-saxon pour révolutionner le monde maintenant l'électorat est beaucoup plus protectionniste il est plus en phase justement avec les conséquences du coronavirus oui mais vous allez avoir vous allez avoir un sondage vous allez avoir un sondage qui va sortir qui a testé Mike Pence et Mike Pence est à égalité qui va sortir là demain ou après-demain qui a testé Mike Pence comme candidat donc le vice-président actuel et Mike Pence fait le jeu égal avec Joe Biden ce que ne fait pas Donald Trump aujourd'hui ce qui est quand même une nouvelle assez étonnante donc est-ce que le fait que Donald Trump soit... Non, non, je ne dis pas que c'est calculé je ne dis pas que c'est calculé je ne dis pas que Mike Pence qui n'est pas non plus l'incarnation du parti républicain actuel parce que c'est un républicain classique il est beaucoup plus à droite Mike Pence beaucoup plus à droite il est évangéliste etc il est beaucoup plus à droite que Donald Trump mais il incarne un peu plus le parti républicain classique il n'est pas exclu que lui puisse gagner alors qu'aujourd'hui Donald Trump est battu par les sondages La question la question d'élections américaines pour finir dessus et ça en lien avec la question du coronavirus c'est si globalement l'élection se fait sur la question de l'économie et de l'affrontement contre la Chine la place de la grandeur enfin la question de la grandeur des Etats-Unis dans le monde Donald Trump gagne si ça se fait sur les questions d'égalité raciale et de Covid-19 Donald Trump perd parce qu'il n'est pas crédible sur cette question On va en revenir parce que le docteur lui voulait réagir à vos propos William Thierry Moi je pense quand même que j'ai été très choquée devant les images des derniers jours de campagne de Donald Trump évidemment il joue le populisme le complotisme le fait qu'on raconte beaucoup d'histoires mais il faut penser à ce pauvre pays où les classes populaires sont extrêmement touchées par le Covid-19 je veux dire on a un vrai désastre là-bas qui ne va pas toucher les plus riches et les gens qui sont les mieux protégés avec le système de santé qu'ils ont on sait qu'il y a un certain nombre de gens de classes défavorisées qui meurent et plus tous ceux qu'on ne connaît pas donc je pense que si à un moment donné il a adopté le congrès a adopté un projet souvenir en mars dernier en avril dernier qui justement augmente les dépenses fédérales de 3000 milliards de dollars qui permet de prendre en compte toutes les dépenses de santé des personnes touchées par la Covid-19 vous savez très bien comme moi que les dépenses de santé ne suffisent pas à traiter une épidémie c'est-à-dire qu'on a laissé circuler le virus on sait maintenant que c'est quand même en ralentissant les épidémies qu'on protège la population et le système de santé et peut-être qu'à un moment donné les classes populaires qui soutiennent Trump comme vous le dites qui a su leur parler qui sait les entraîner vont quand même aussi réaliser qu'elles ont été très pénalisées en dehors des problèmes économiques qui vont finir par se produire par un comportement qui quand même est de l'ordre de l'irresponsable après moi je lui souhaite un bon rétablissement même les malades qui ne sont pas responsables il n'est pas du tout exclu d'ailleurs que le fait que Trump je ne sais pas comment va réagir l'électorat et notamment l'électorat républicain il y a quand même des gens qui sont pour lui pour des tas de raisons parce qu'il les flat il leur raconte ses histoires etc qui se retrouvent vraiment pénalisés sur le plan de leur santé et de l'accès aux soins quand même parce que même les milliards ça ne fait pas un système de santé en deux minutes et puis qui économiquement vont perdre leur travail il y a beaucoup de gens aux Etats-Unis qui ont perdu leur travail oui mais c'est une question de choix de vie c'est une question de doctrine contre la Covid-19 et le risque sanitaire globalement on a deux choix soit on met des mesures qui sont très restrictives mais vous maîtrisez mieux que moi le sujet pour limiter la propagation du virus et limiter le taux de reproduction R c'est ce que fait le gouvernement mais je pense qu'on en parlera après soit globalement vous mettez en place des mesures notamment de dernier ressort qui composent des deux trois volets le respect des gestes barrières les tests et les lits de réanimation pour permettre au maximum la liberté de circulation et de permettre de reprendre à peu près une vie normale et ce qui s'appelle la doctrine vivre avec le virus je pense que Donald Trump plus sur la ligne vivre avec le virus et globalement on agit enfin les gestes barrières il ne le respecte pas lui-même mais à peu près aucun geste barrière alors justement aucun geste barrière si vous faites déconfiner si vous laissez les gens aller travailler ça ne fait pas des miracles mais ça quand même ça ralentira alors justement attendez on va regarder justement un reportage qui nous résume l'attitude de Donald Trump face à ces gestes barrières on l'a souvent vu ironiser sur le coronavirus et parler de l'inutilité de ces gestes retour sur les différentes attitudes du président américain avec Vincent Fandège et on poursuit la discussion après C'était il y a trois jours Donald Trump face à Joe Biden ironisant sur le port du masque Quand j'en ai besoin je porte le masque pas comme lui à chaque fois que je le vois il porte un masque Un masque visiblement inutile pour le président américain dans ses meetings géants qu'il a enchaîné cette semaine Des rassemblements organisés également en plein coeur de l'épidémie en juin dernier malgré toutes les recommandations Vous êtes des guerriers Je regarde les fake news depuis des semaines et tout est négatif N'y allez pas ne venez pas ne faites rien Aujourd'hui je n'ai jamais rien vu de tel Deux semaines plus tard la ville de Tulsa voyait une forte hausse des cas de contamination Depuis le début de la crise le président américain enchaîne également les déclarations hasardeuses comme en avril où pour les personnes malades il évoquait le désinfectant Et puis je vois le désinfectant qui assomme le virus en une minute Une minute et y a-t-il un moyen de faire quelque chose comme ça par injection à l'intérieur ou presque par un nettoyage Donald Trump qui voulait écarter le coronavirus des débats est aujourd'hui contraint de suspendre sa campagne électorale Alors voilà c'est sur ça que vous vouliez réagir docteur et pas docteur d'ailleurs sur l'attitude de Donald Trump qui est condamnable quand on sait que des millions d'Américains sont malades démunis pour se faire soigner Oui oui il y a une attitude de déni disant que c'est une pandémie mineure que de toute façon l'Amérique la vaincra et qu'il était beaucoup plus fort que le virus enfin il a pris cela à la légère même avec beaucoup de mépris pour ceux qui pour économiser les mesures barrières et le port du masque bon cette attitude effectivement a été devient maintenant préjudiciable pour sa crédibilité Il y a eu d'autres candidats Oui et puis un point pour répondre à madame sur la responsabilité de Donald Trump rappelons-nous que les Etats-Unis sont un Etat fédéral qui n'a strictement rien à voir avec l'organisation française où tout est centralisé et où tout dépend de l'Etat là ce sont les gouverneurs des Etats américains qui prennent la responsabilité de mettre en place des mesures ou de ne pas les mettre mais ça n'est absolument pas l'Etat fédéral Alors Donald Trump par son attitude effectivement Quand le président des Etats-Unis explique que le masque ne sert à rien Mais il y a aussi en France un certain nombre de gens qui nous ont expliqué que le masque ne servait à rien Mais c'était en période de confinement C'était en période de confinement c'était pas du tout pareil et d'autre part c'était en période de confinement Quand tout le monde est chez soi ça n'a pas la même vous parliez d'économie quand on veut garder une économie il faut limiter la circulation du virus les milieux de travail en France Mais les économies américaines se portent beaucoup mieux que l'économie française aujourd'hui Peut-être mais il y a énormément de chômeurs Il y a énormément de chômeurs Il y a des gens qui ont perdu leur travail Non mais le chômage aux Etats-Unis est inférieur actuellement à celui en France Peut-être mais il est beaucoup plus important qu'il y a 6 mois Oui mais en France Il faut plus de morts Il y a plus de morts Il y a plus de chômeurs La question c'est de l'arbitrage Moi je vous parlais de l'arbitrage Il faut que globalement ils ont choisi Le taux de mortalité n'est pas si énorme Il est supérieur aux Etats-Unis Le taux On apprend par contre qu'un traitement a été administré à Donald Trump Il a donc reçu une injection d'un cocktail expérimental dit-on d'anticorps de synthèse qui a donné des résultats préliminaires prometteurs dans des essais cliniques et puis il a reçu par intraveineuse également la première dose de l'antiviral ramdivisir apprend-on par l'agence France Presse début d'un traitement de 5 jours qui vise à empêcher le virus de se répliquer Ça semble dire qu'il ne va pas si bien que ça Oui Ça confirme le fait qu'il ait été C'est pas évident C'est-à-dire qu'il est pris en main par les militaires du Walter Reed Institute C'est un des meilleurs centres de traitement et de recherche en maladies infectieuses des Etats-Unis qui a une excellente réputation Là il est vraiment dans les meilleures mains Et puis on parle de président américain Il est au début de l'infection à la phase aiguë de l'infection c'est là qu'on donne un traitement antiviral C'est pas sûr puisqu'on dit qu'on n'est pas tellement sûr de savoir quand exactement il a contracté le virus On l'a vu debout quand même à quelques jours près c'est le début de l'infection D'accord Et c'est le moment effectivement où il faut administrer un traitement antiviral donc le remdesivir n'est pas très efficace mais semble avoir une efficacité mineure donc ça valait le coup d'essayer peut-être que c'est une concession faite à Gileade On voit là les images du jour où on aurait contracté le virus Mais ce qui est intéressant c'est le cocktail d'anticorps monoclonaux effectivement là ce sont des traitements très prometteurs qui tardent à sortir parce que c'est long et difficile à produire et que c'est des traitements qui seront très 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 onéreux On parle d'un traitement expérimental ça veut dire qu'il prend le risque Oui pour l'instant il n'a pas encore fini ses phases de développement mais je pense que s'il l'administre au président c'est qu'on a déjà des résultats satisfaisants Ou qu'il pense qu'on ne peut pas perdre un président américain Je pense que de toute façon ça semble essentiel C'est quand même très grave si on pensait qu'on ne pouvait pas perdre un président américain On ne peut pas prendre le risque Je regarde ce qui s'est passé avec Boris Johnson qui était élu comme Trump qui venait d'être élu Premier ministre enfin désigné Premier ministre pas élu et donc la popularité de Boris Johnson commençait à baisser parce que précisément il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour endiguer la pandémie en tout cas on pensait qu'il ne les avait pas prises et après une fois déclaré malade une fois soigné il est devenu extrêmement populaire donc est-ce que la jurisprudence Johnson va être applicable à Trump je ne sais pas on verra et il a félicité le personnel médical et il a pris des mesures pour protéger mieux encore le peuple britannique également après l'avoir contraté Oui oui contrat et forcé D'accord mais il a changé de doctrine totalement ça arrivera peut-être ça arrivera peut-être à Donald Trump dans quelques semaines On ne fait pas ce qu'on veut avec le virus c'est le virus qui décide Non puis je veux dire j'espère qu'il va aller mieux personne ne souhaite la mort de personne mais par contre l'exemplarité de son comportement n'a pas aidé son pays c'est ce qu'on peut dire En tout cas c'est un vrai handicap pour sa campagne parce que lui qui aimait les meetings qui allait au contact qui arrivait à par ses meetings géants et ses déplacements à mobiliser sa base parce que finalement c'est ça ça va être un problème de mobilisation qui va le mieux mobiliser sa base est-ce que ce sera Biden est-ce que ce sera lui en tout cas c'est un vrai handicap pour sa campagne ça c'est clair Il y a un enjeu en fait comme Donald Trump a suspendu sa campagne est-ce que Joe Biden doit suspendre sa campagne ou pas et actuellement il y a une polémique notamment à la fois sur les déplacements de Joe Biden et également sur la question des publicités télévisées et donc actuellement je crois qu'il y a l'un des deux qui a suspendu ses publicités et l'autre évidemment qui a refusé Trump continue enfin la campagne de Trump l'état-major de Trump a clairement dit qu'il continuerait la campagne télévisée et qu'il continuerait la campagne par vidéoconférence On pourrait même être paradoxal et dire que son hospitalisation est plutôt un plus pour sa campagne C'est pas exclu à mon avis c'est ce que je disais tout à l'heure mais par contre les constitutionnels américains ils doivent avoir beaucoup de mal à savoir ce qu'il faut faire dans ce genre de situation Je pense qu'il doit rester candidat jusqu'au bout même si... Rester candidat On verra On suivra ça On fait la campagne avec un qui est à l'hôpital et l'autre qui n'y est pas c'est compliqué On verra ça dans les semaines qui viennent Ce qui nous amène à la situation sanitaire en France Cette semaine le ministre de la Santé a indiqué que la capitale et sa proche banlieue avaient franchi les trois seuils qui peuvent correspondre à la zone d'alerte maximale Olivier, voilà vous voyez ces trois seuils Olivier Véran a rappelé que des mesures plus restrictives pourraient donc être annoncées mesures plus radicales comme la fermeture totale des bars, des restaurants et d'autres activités On a appris que l'assistance publique des hôpitaux de Paris envisageait l'annulation des congés de son personnel notamment à l'approche des vacances de la Toussaint Est-ce que là on envisage j'ai envie de dire enfin de prendre des décisions à la hauteur de la crise sanitaire qu'on vit en France ? Mais on fait ça tous les jours madame il ne faut pas croire qu'on a attendu aujourd'hui Non mais la mise en congé par exemple on s'est posé la question la veille de l'été Je suis un peu agacée par la mise en cause permanente et moi je ne suis pas du tout je suis un petit médecin de base je ne suis pas du tout dans les institutions publiques mais on peut dire tout ce qu'on veut des deux gouvernements qui sont succédés dans la France ils travaillent comme des malades depuis six mois et ils font ce qu'ils peuvent à gérer l'incertitude je voudrais quand même les défendre et pourtant je suis un médecin libéral Et on les salue également on va saluer leur travail depuis le début aussi Après il y a un vrai sujet actuellement c'est le système de santé dans son ensemble on sait qu'on va vivre avec cette épidémie plus ou moins vivace pendant plusieurs mois et il faut soigner l'ensemble de la population donc comment faisons-nous ? Comment faisons-nous ? Parce que quand on est obligé de commencer à y avoir effectivement des cas de Covid dans les hôpitaux ce qui pose d'énormes problèmes parce que c'est pas la peine d'aller à l'hôpital pour attraper le Covid et donc il y a vraiment un problème profond de comment on réorganise ou comment on organise l'ensemble du système de santé il n'y a pas que l'hôpital et la réanimation il y a tout le reste des patients qu'il faut soigner la chaîne de soins le parcours moi actuellement quand j'envoie quelqu'un à l'hôpital j'appelle mes collègues pour savoir si c'est raisonnable ou pas et on trouve le minimum nécessaire pour que les gens passent le moins longtemps possible dans un endroit où il y a des malades ce qui est tout à fait logique et où ils peuvent plus peut-être qu'à l'extérieur attraper le Covid donc c'est quand même Mais qu'a-t-on fait depuis 6 mois 7 mois pour justement élargir ces capacités de l'hôpital ? Si on franchit des seuils aujourd'hui nous dit c'est parce qu'on est à 60% des capacités de l'hôpital Ce n'est pas qu'une question de l'hôpital A-t-on ouvert de nouveaux lits de réanimation ? C'est ce que je vous explique tout ne réside pas dans le nom de lits de réanimation C'est pourtant ce qu'on essaye de nous faire comprendre C'est un des critères qui regardent c'est un des critères qui sature l'hôpital mais il y a bien plus que la problématique des lits de réanimation Il faut revoir entièrement la manière dont on prend en charge les gens Nos cabinets ont complètement changé en 6 mois C'est-à-dire qu'on n'a plus de salle d'attente Donc quand il va se mettre à pleuvoir il va falloir mettre des petits auvents ou des petites tentes pour que les gens attendent dehors parce qu'on ne les fait plus attendre à l'intérieur Les fils dans les laboratoires c'est aussi parce qu'il n'y a plus de salle d'attente dans les laboratoires Donc je pense que vraiment il faut que tout le monde prenne conscience qu'on a besoin de réfléchir à des organisations qui sont complètement différentes de celles qu'on avait il y a un an Les lits de réanimation ne sont qu'un des éléments du problème parce qu'il y a tous les autres qu'il faut soigner Heureusement tout le monde n'est pas en réanimation Et comment on soigne les insuffisants cardiaques comment on soigne les accidents vasculaires comment on soigne les diabétiques Toutes ces problématiques-là on les a aujourd'hui avec la montée de l'épidémie et puis avec le fait que l'épidémie va durer encore plusieurs mois Après si je pose la question c'est en aucun cas pour accuser les systèmes de santé mais pour poser une question que j'imagine d'autres Français se posent On a vu fleurir au printemps des hôpitaux de campagne dans l'Est En quelques jours n'a-t-on pas pu ouvrir des lits de réanimation pour éviter d'atteindre ces 60% de capacité qui imposent ensuite des mesures contraignantes pour la vie de chaque Français ? Non mais pour ouvrir enfin je me permets d'intervenir pour ouvrir des lits de réanimation il faut du personnel Or tout le monde constate qu'il n'y a pas de personnel Oui mais ça fait 6 mois qu'on le dit est-ce qu'on aurait pu réaffecter certains personnels ? Non mais attendez C'est pas en 6 mois que je pars sous contrôle Vous avez tout à fait raison C'est pas en 6 mois que vous allez former des gens Une fois qu'on a dit ça ça veut dire que c'est un aveu d'échec on ne peut rien faire on n'a pas le temps on n'a pas les moyens Or on affronte une crise Ça demande du temps Mais pas en 6 mois Il y a beaucoup de soignants qui sont fatigués et qui ont changé de travail En plus qui ont fait des heures supplémentaires Le personnel de santé est fatigué il y en a qui quittent et de toute façon il y a énormément de postes vacants et il y a des gens qui préfèrent travailler ailleurs ou changer de métier donc je pense qu'il faut aussi réfléchir à l'attractivité du travail et soigner nos soignants parce que sinon vous n'en avez pas assez pour soigner les malades Il y a une fuite actuellement des personnels soignants y compris chez nous d'ailleurs Il y a des gens qui disent bon ben voilà je me suis donné beaucoup de mal pendant des mois et des mois et donc je vais changer de métier ou j'arrête de travailler donc je veux dire c'est pas un problème qu'on va résoudre en 2 minutes mais on y travaille tous je veux dire il y a quand même un travail pour former les gens pour encourager pour augmenter pour avoir des renforts pour toute une série de tâches qui ne sont pas forcément celles des soignants donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire mais ça ne va pas se résoudre en 6 mois Oui voilà Oui la difficulté qui se présente maintenant à laquelle on n'a pas été confronté pendant la première phase de l'épidémie c'est que pendant la première phase c'était l'urgence donc tous les moyens hospitaliers ont été dédiés aux patients Covid maintenant il est évident qu'on ne peut pas rejouer la même chose c'est à dire qu'il faut traiter les autres malades les autres urgences c'est à dire que les lits de réanimation ne seront que partiellement accessibles Est-ce qu'on pourrait définir pardon aussi ces lits de réanimation de quel lit parle-t-on ? Le lit de la chambre des réveils après une opération c'est un lit de réanimation ? Oui Pas tous les postes opérés ne passent pas tous en réanimation mais un certain nombre de postes opérés nécessitent un passage en réanimation mais il y a un certain nombre d'activités il y a toutes les urgences médicales ou chirurgicales qui vont en réanimation etc. Donc on ne peut pas dédier les lits de réanimation disponibles uniquement à la Covid il faut maintenant parce qu'on a perdu quand même un certain nombre de patients qui n'avaient pas accès au lit de réanimation pendant les mois de mars ou avril et voilà parce que tout était pris par le Covid donc c'est cette difficulté maintenant il va falloir partager alors non seulement il faut faire des filières différentes dans chaque hôpital pour éviter les contaminations et la transmission nosocomiale mais il faut également réserver une partie des soins urgents des soins de réanimation pour les autres malades que ceux qui sont atteints de Covid-19 C'est des appels qu'on fait aux filles aussi depuis le printemps c'est vrai que des médecins ont alerté sur les examens médicaux qui n'avaient plus lieu beaucoup de personnes C'est un rattrapage qui n'est pas encore fait il y a encore beaucoup de patients des patients cancéreux des patients qui sont atteints d'affection chronique qui sont en retard et qui n'ont pas encore fait leur bilan ceux qui nécessitent qui ont besoin d'intervention chirurgicale ont été déprogrammés donc essayent de maintenant les chirurgiens essayent de reprendre ces patients qui étaient laissés de côté enfin il y a un retard à combler donc les effets de la première phase ne sont pas encore colmatés ne sont pas encore épongés que déjà on se retrouve dans une situation qui va remettre en tension les services hospitaliers c'est une grosse difficulté c'est vrai que on ne peut pas multiplier les lits comme ça s'il n'y a pas les personnels et les médecins les infirmières de réanimation c'est une spécialisation qui s'acquiert au bout de plusieurs mois c'est pas comme ça on peut décider on va mettre des infirmières au coup de siffle bref non il faut une formation je voudrais vous montrer des images qui viennent de Nouvelle-Calédonie où on a commencé à voter un référendum sur l'indépendance des images sur lesquelles on voit des gens qui ne portent pas de masque personne n'en a c'est vrai qu'on n'est même plus habitués à les voir on précise qu'il n'y a à l'heure actuelle aucun cas de Covid avéré en Nouvelle-Calédonie où on pourrait se poser la question ne faudrait-il pas tout de même qu'ils portent des masques pour éviter une prolifération d'un virus qu'on n'aurait pas encore détecté ou bien on laisse ces chanceux ne pas avoir encore de cas c'est quand même un peu stupéfiant parce que je vois même que les assesseurs ceux qui tiennent les urnes etc. n'ont pas de masque on ne vit plus dans le même monde là c'est quand même assez étrange oui mais on connaît la perversité j'ai envie de dire de ce virus ça ne vous choque pas du coup moi je pense que si on commence à en avoir quelques cas on prendra des précautions c'est une île c'est le paradis des îles il y a certaines îles qui ont été protégées mais je pense qu'il faut être raisonnable quand le virus circule il faut se protéger mais quand le virus ne circule pas il ne faut pas empêcher la vie sociale ils ont de la chance tant mieux pour eux mais je veux dire et maintenant on est prévenu comment on peut expliquer qu'il n'y ait aucun cas parce qu'on sait qu'il y a des vols d'avions qui ont repris aussi il n'y a pas de cas il y a une surveillance rigoureuse des entrées peut-être des cas ça peut tomber non mais c'est pour ça que j'ai posé la question sur les prévences ça finit par se voir ça finit par se voir peut-être qu'on va les détecter après le résultat peut-être mais pour l'instant mais quand vous avez un virus qui circule peu c'est extrêmement simple on repère on isole et on dit aux gens de se protéger on sait tout ça maintenant et je pense que la population elle a aussi appris mais ce n'est pas non plus la peine de faire comme s'ils étaient à Paris alors qu'ils sont en Nouvelle-Calédonie sauf que là on a bien vu qu'il y avait des files d'attente etc mais il n'y a pas de virus oui mais s'il n'y a pas de virus ça ne sert à rien il n'y a pas de virus alors revenons sur il y a de quoi surveiller il y a un institut pasteur à Nouméa qui est de très haut niveau avec tous les moyens de diagnostic de surveillance donc je crois qu'il ne faut pas s'il n'y a pas de virus il n'y a pas de virus il ne faut pas tant mieux tant mieux revenons à la situation malheureusement justement de région où il y a le virus notamment à Paris en Ile-de-France et on a parlé des bouches du Rhône également sur cette attitude du ministre de la Santé qui prévient les Français qui entre guillemets les menacent aussi de devoir affronter des contraintes encore plus radicales c'est la bonne chose à faire selon vous de dire aux Français faites toujours attention et encore plus attention sinon attention la vie sera encore plus compliquée chacun est dans son rôle mais moi je trouve que la population elle est vraiment assez disciplinée y compris les jeunes dont on dit beaucoup de mal il y en a qui font des bêtises mais ils viennent le lendemain en disant j'ai fait des bêtises on leur dit essayez de ne pas recommencer je veux dire que la population elle a appris les masques sont portés les gens font attention les personnes vulnérables se protègent mieux le ministre il doit nous avertir quand il voit des chiffres qui l'inquiètent mais moi je suis un peu étonnée parce que les chiffres que j'ai vus personnellement semblent plutôt mais ça c'est j'ai vu les mêmes que vous ils ne sont pas aussi alarmistes que ceux du ministre de la Santé elle est douce mais peut-être que vous allez me contredire non non je ne vous contredis pas de toute façon les chiffres sont les chiffres c'est sûr on a tous les mêmes sources c'est Santé publique France on n'a pas tous les mêmes chiffres enfin si bien sûr il y a des chiffres parallèles peut-être mais enfin moi je regarde Santé publique France et je fais confiance à leurs données effectivement la progression se continue mais elle se fait effectivement plus doucement et il y a une tendance à l'infléchissement global parce que c'est très hétérogène il y a des endroits où ça pousse des endroits où ça se calme mais si on regarde globalement la France métropolitaine il y a effectivement le R0 tend vers 1 il était à 2 1,2 il est à 1,1 alors il y a plusieurs façons de le calculer c'est bon signe probablement encore que tout ça doit être consolidé parce que il y a eu tellement de difficultés avec les tests que les résultats des tests tardent à être enregistrés à être validés un certain nombre de patients n'arrivent pas à se faire tester alors qu'ils sont malades alors qu'ils sont porteurs malades ou porteurs asymptomatiques mais ils n'arrivent pas à se faire tester le test qu'ils ont fait cette semaine ils auront le résultat la semaine prochaine certains on dit que les délais en laboratoire commencent à diminuer ça va un peu mieux mais enfin c'est pas c'est encore très ça dépend des heures ça dépend des heures moi je crois que le ministre est dans son rôle quand il prévient la population il y a quand même eu des dérapages cet été alors est-ce qu'ils étaient contrôlables je ne crois pas visiblement ils ne se sont pas traduits non plus ni par des hospitalisations en réanimation ni par des décès en tout cas le nombre alors on teste beaucoup plus qu'on a testé évidemment au mois de mars et au mois d'avril puisqu'on ne testait quasiment pas à ces moments-là donc effectivement le nombre de cas positifs il est normal qu'il augmente puisqu'on teste de plus en plus mais il augmente proportionnellement plus que le nombre de tests que l'on fait donc là il y a quand même quelque chose qui est plutôt inquiétant deuxièmement il y a quand même un certain nombre de malades qui rentrent en hospitalisation qui augmentent qu'on le veuille ou non donc la situation moi je la trouve quand même relativement fragile je crois que le ministre est vraiment dans son rôle de prévention que d'alerter sur les risques qui peuvent en courir d'autant que d'autres maladies vont arriver notamment la grippe classique etc. qui vont se surajouter vraisemblablement à ce à ce covid ce qui n'était pas le cas ni en mars ni en avril ce qui a beaucoup changé par rapport à la première vague c'est qu'on a mis à disposition des professionnels de santé de ville la possibilité de tester leurs patients et les accompagner c'est à dire que moi je prescris des tests dans des centres qui les font le jour même ou le lendemain les résultats sont dans les 24 ou 48 heures et donc on peut accompagner les gens les isoler jusqu'au résultat des tests avoir un travail qui est celui de freiner l'épidémie et ça ça a changé considérablement il faut le développer ça se développe et j'espère que c'est pour ça que la courbe elle est plus douce mais je pense que vraiment il y a eu un changement de stratégie et que ça se voit peut-être pas à votre niveau mais nous on le voit bien quand on a moi quand j'ai besoin d'un test pour un patient j'ai même la possibilité de prendre le rendez-vous le jour même et le patient il a le résultat dans les 24 ou 48 heures et ça a été remis en marche si je puis dire depuis début septembre parce qu'on a vu que les chiffres montaient et qu'il fallait mettre à disposition des praticiens des moyens de tester leurs patients sauf que les patients qui viennent chez vous ils ont déjà des symptômes ou en tout cas ils viennent pas comme ça ils viennent et on peut contacter ou faire contacter par l'assurance maladie rapidement on fait des listes de cas contacts tester les cas contacts donc il y a quand même un travail qui n'est pas parfait qui n'est pas comme en Chine ou dans les pays où c'est très bien structuré mais qui s'est fait petit à petit qui s'est construit et qui existe en moyenne le délai entre l'apparition des symptômes et le diagnostic la confirmation par RT-PCR est descendu à trois jours ce qui est trop sans doute mais c'est mieux et les gens vous donnent les numéros de téléphone de leur contact et votre contact alors surtout ce qu'il faut dire et répéter c'est que les gens qui commencent à avoir des symptômes pouvant évoquer la Covid doivent s'isoler s'auto-isoler aller voir leur médecin pour avoir une ordonnance et se faire tester rapidement mais ils ne doivent pas attendre le résultat du test pour dire maintenant que je suis positif je vais m'isoler autant sur la protection et les masques ça a l'air de plutôt bien fonctionner globalement les tests vous nous dites effectivement que ça s'améliore ça n'a pas été toujours le cas sur l'isolement moi j'ai beaucoup de doutes j'ai beaucoup de doutes il y a des doutes partout d'ailleurs les tests ça a été une erreur au mois de juillet la grande erreur ça a été de dire allez c'est pour tout le monde c'est gratuit pas d'ordonnances on va pas voir le médecin on va se faire tester et ça a été et là parce que là on voulait faire du chiffre on voulait atteindre le million par semaine c'était prodigieux on allait avoir la guérison pour tout le monde parce qu'on serait testé le test n'a jamais guéri personne par contre il a énormément encombré les filières de diagnostic et ça a rendu finalement toute la stratégie testée, isolée tracée, isolée ça l'a foutu par terre on va évoquer avant de refermer nos débats une piste qui donne de l'espoir une découverte à l'Institut Pasteur de Lille le laboratoire aurait trouvé une molécule qui bloque l'évolution du coronavirus et ce n'est ni un vaccin ni un nouveau traitement mais un médicament qui existe déjà pour éviter l'emballement médiatique les chercheurs ont refusé de livrer le nom de cette molécule nos médecins la connaissent peut-être on va voir ce que ce traitement peut permettre avec ce reportage de Valentin Casanova avec Yanis Brousset c'est une nouvelle qui apporte de l'espoir pour faire face au coronavirus l'Institut Pasteur de Lille a découvert une molécule très efficace contre la Covid-19 un antiviral qui ne tue pas le virus mais qui l'empêche de se multiplier dans l'organisme et moins aussi de contagion parce que quand vous toussez il y aura moins de virus donc tout ça ça peut permettre de mieux contrôler la maladie et il a fallu plusieurs mois une start-up lilloise et 30 chercheurs pour trouver cette molécule parmi 2000 autres un travail de fourmi réalisé grâce à cette plateforme de criblage qui analyse un à un l'impact de ces molécules sur le virus ici sur ces images chaque point bleu représente le noyau de ces cellules infectées par le virus en haut le traitement des cellules par le médicament a permis de protéger ces cellules contre le virus le nom de cet antiviral reste pour le moment secret pour éviter de répéter le même scénario que l'hydroxychloroquine car cette molécule est déjà présente dans certains médicaments c'est qu'il n'y ait pas un usage en clinique avant qu'on ait prouvé de manière définitive rigoureuse que cette molécule apporte un réel avantage pour les malades et pour ne pas créer une pénurie pour les patients qui l'utilisent déjà dans l'autre indication 5 millions d'euros sont nécessaires pour lancer les essais en clinique sur l'être humain et ainsi peut-être développer un remède dès janvier 2021 alors une lueur d'espoir donc on a parlé de traitement de molécules voilà en attendant un vrai vaccin ça ça peut vous y croyez vous connaissez cette molécule ? vous devinez ? je ne la connais pas et si je la connaissais je ne dirais pas ce que c'est très bien bon parce que il ne faut pas lancer recommencer l'histoire de l'hydroxychloroquine une ça suffit bon là c'est une molécule qui a une activité in vitro mais il y en a plein qui ont des activités in vitro dont l'hydroxychloroquine ça marchait très bien une vitro sur plein de virus ça n'a jamais marché une vivo et là il y a un pari le monde ne dit pas la même chose que vous l'institut Pasteur de Lille communique parce qu'il voudrait avoir une aide financière pour mener sa recherche ce qui est tout à fait normal et il communique pour ça mais il ne communique pas pour faire croire que ça y est on a trouvé le médicament de la Covid-19 il faut être très clair là-dessus oui on est d'accord pour se protéger aussi pour ou contre le vaccin contre la grippe mais attendez on entend tout je profite d'avoir deux médecins en plateau moi je suis pour le vaccin obligatoire pour tous les professionnels de santé et je le dis et je l'affirme et en particulier cette année je ne comprends pas que quelqu'un qui soigne ne se protège pas contre la grippe qu'il peut transmettre à ses patients et à son entourage après il faut que les gens se vaccinent et que les personnes vulnérables se vaccinent contre le pneumocoque qui le demandent à leur médecin s'ils ne les pensent pas vraiment parce que cette année il faut limiter au maximum les pathologies respiratoires qui ont les mêmes symptômes que le virus mais parce que ce n'est pas la peine d'avoir le Covid la grippe et la pneumopathie je veux dire il faut être raisonnable on est dans un pays riche qui a des moyens et c'est extrêmement difficile de comprendre quand on vous donne les moyens simples de vous protéger ça déclenche toute une série de complotistes et c'est bien il faut rendre le vaccin obligatoire simplement on est dans un pays où il y a une résistance depuis des années et des années à la vaccination on est un pays comme ça qui est résistant à la vaccination moi j'ai été frappé de lire un sondage qui est sorti je crois il y a une semaine en cas de vaccination obligatoire contre la Covid-19 il y a quand même 40% des français qui n'iraient pas se faire vacciner c'est à dire qu'on est proche de la moitié des jours il ne serait pas obligatoire dans ce cas quand on a parlé de la question du confinement j'ai parlé de vaccins contre la grippe pour les professionnels de santé c'est pas la même chose moi je parle de Covid il faut différencier quand on pose la question dans un sondage est-ce que vous êtes pour ou contre le confinement ils sont contre et quand on impose le confinement ils le respectent je pense qu'il faut imposer le vaccin obligatoire notamment sur la question de la grippe parce que le but c'est de désengorger les hôpitaux et si les symptômes de la grippe sont les mêmes que ceux du Covid il ne faut pas que des personnes qui aient uniquement la grippe mais pas le Covid viennent dans les hôpitaux et désengorger on ne rendra pas le vaccin contre la grippe obligatoire pour tout le monde on n'en a pas assez on a de quoi vacciner 15 millions de français maximum cette année alors que les laboratoires ont augmenté leur production ça nous fait augmenter de 20% sa production on peut le faire dans les zones métropoles notamment à risque comme la ville de France ce qui est important c'est les personnels de santé effectivement l'obligation là a un sens le personnel de santé a déjà des obligations vaccinales par exemple pour l'hépatine sanitaire non 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 juridiquement c'est absolument impossible attention on a des élèves dissipés sur ce plateau pardon on n'entend plus si vous parlez en même temps juridiquement vous ne pourrez pas constitutionnellement vous ne pourrez pas pour les professionnels de santé si non je ne parle pas des professionnels de santé je parle des zones un peu différenciées vous n'y arriverez pas mais là c'est pas vous aurez des recours contre les c'est pas ce que nous c'est pas ce que nous recommandons c'est pas ce que nous recommandons c'est pas ce que nous recommandons une question peut-être parce que certains français veulent se faire vacciner contre la grippe en se disant que peut-être ça les protégera de la Covid-19 non complètement faux non non il n'y a pas d'immunité croisée c'est pour éviter d'avoir deux infections simultanément et puis surtout il faut bien rappeler que dans la liste des personnes devant se faire vacciner contre la grippe il y a les femmes enceintes c'est très très important les femmes enceintes sont à risque pour la grippe et le nouveau-né est à risque pour la grippe en vaccinant la femme enceinte au deuxième ou au troisième trimestre de la grossesse on vaccine deux personnes à la fois et ça c'est dans les recommandations c'est-à-dire que les femmes enceintes ça sera remboursé elles seront dans celles qui passeront en premier parce que ceux qui ne font pas partie de la liste des personnes pour lesquelles l'assurance maladie rembourse la vaccination antigrippale pourront aussi se faire vacciner mais à partir le mois suivant c'est-à-dire à partir du mois de décembre novembre ou décembre mais il y a la première vague ça sera les gens qui sont inscrits comme étant destinataires de la vaccination contre la grippe c'est-à-dire les personnes de plus de 65 ans puis toutes les personnes porteuses de pathologies chroniques cardiaques respiratoires enfin rénales etc et les personnels et les obèses évidemment et les obèses en tout cas quand on aura trouvé le vaccin contre la Covid-19 il faudra le rendre obligatoire ça je crois que il n'est pas prêt pour tout de suite non on a encore le temps d'attendre sur ces news merci à vous de nous avoir suivis bonne nuit bonne semaine je vous retrouve avec plaisir samedi prochain Sous-titrage ST' 501